salam aleichem alaikum monsieur abou dener donc j'ai écouté pour le moment que la première audio et vu qu'une partie de la première vidéo mais je vais écouter maintenant j'ai un problème c'est que vous n'êtes pas le seul à m'écrire beaucoup m'ont écrit j'ai plus encore beaucoup vont m'écrire et j'ai un problème de temps je peux pas répondre à tous ceux qui m'écrivent au hachem grâce à dieu la descendance de ishmael comme la torah l'indique dans bereshit 17 20 elle est très très grande et quand je après mon cours beaucoup de gens m'ont écrit j'ai toujours dit aux gens donnez moi une seule preuve j'ai pas le temps de voir plusieurs milliers de preuves je vois une seule la plus puissante qui a alors je vais répondre à ce que vous m'avez écrit c'est pour ça que vous pensez que vous avez encore une preuve alors je serais heureux mais donnez moi une seule une et la dernière après je peux pas me permettre encore de débattre avec vous c'est pas le seul comprenez j'ai commencé à débattre avec chacun j'ai plus de vie j'ai plus d'occupation j'ai plus rien du tout je pense que vous pouvez comprendre ma position donc c'est pas que je me débine je vous dis simplement vous avez une preuve vous avez des milliers donnez moi la plus forte ça me suffit une elle me suffit je me convertis alors prenons la première audio qu'on va envoyer alors la torah écrite qui d'après le coran je crois que c'est reconnu comme étant d'origine divine nous ordonne dans le livre de varim chapitre 17 verset 9 10 11 d'écouter les sages israels toute génération à chaque génération tu iras écouter le juge de la génération tu ne bougeras pas de ce que de ce qu'il se dira ni à gauche ni à droite de là nous avons l'obligation d'écouter les sages israels donc ça inclut le talmud et midrashim etc et nous voyons aussi de façon extraordinaire que bien que les dizaines de mouvements qui se sont sains du peuple juif durant l'histoire tels que les chrétiens ou d'autres pour finir sont pas restés juifs ne sont restés juifs que ceux qui ont écouté les sages du talmud donc on peut pas dire que le talmud est une chose que n'a pas à prendre en considération pourquoi je vous dis cela parce que vous me dites qui était mal qui tzedek mal qui tzedek d'après nos sources était chème le fils de noé je passe maintenant votre première vidéo donc au début de la vidéo vous dites je peux retourner la question contre lui comment lui prouve que la torah est vrai alors regardez ça monsieur denner j'ai dit clairement que j'ai une démonstration basée sur plusieurs preuves un cours s'appelle la preuve irréfutable là bas il ya la preuve irréfutable je n'ai pas j'ai pas fait la démonstration dans le cours vous avez vu dans le cours vous avez vu je cite cette démonstration qui date d'il ya 25 ans déjà qui prouve par a plus b de façon irréfutable je maintiens que c'est irréfutable ce qu'aujourd'hui des centaines ont écrit et personne n'a plus réfuté cela que là je prouve par a plus b que la torah est d'origine divine alors si vous voulez pas que notre débat soit un discours de sourds d'accord avant de dire comment il prouve je dis dans le cours celui qui veut qu'il aille voir alors allez voir et je suis prêt à écouter ce que vous aurez à dire sur ce cours là je continue votre vidéo à propos de la descendance de l'autre et de des filles et de l'ascendance descendant je n'ai pas bien compris de job très bien je si vous voulez maintenant prouver que c'est la torah est fausse j'écoute je suis prêt à écouter ce que vous avez à dire j'ai rien entendu pour le moment à propos de l'élite alors d'après nos sources et elle est la première femme de adam et la torah n'en parle pas c'est dans le talmud vous voulez parler de talmud vous parlez de la torah pour le maquis de cédé comme j'ai dit auparavant c'était j'aime le fils de noé et la torah dit clairement qui étaient les êtres humains qui étaient dans l'arche de noé noé et sa femme j'aime et sa femme ram est sa femme il est fait et sa femme je n'ai aucun problème à cela à propos du prophète nathan à catonais ce brebis je ne sais pas de quoi vous parlez dans la bible n'y a pas une histoire pareille ça n'existe pas donc c'est le coran qui a inventé ça donc en conclusion j'ai rien vu comme preuve mais je comprends que vous prévisez à en avoir donc je vous propose de m'ouvrir une pas besoin beaucoup une preuve de divinité du coran ça me suffit je me convertis donc je me dépine pas je je suis tout à fait moi je ne cherche pas être juif je cherche à être vrai mais je veux être certain donc une preuve solide d'apprendre des critères rationnels on regarde le début de cours la preuve réfutable là bas je cite un peu c'est quoi les critères les critères rationnels s'il y a une preuve pareille du coran alors je tiendrai ma parole avec l'aide de dieu voilà mais je peux pas vous demander je peux pas vous donner encore plus de temps j'ai pas mal quand je regarde votre vidéo qui a fait presque 9 minutes c'est très très long j'ai comprenez j'ai des dizaines de j'entends écrire tous les jours j'ai pas le temps pour chacun donc je vous propose oui pour le débat donc envoyez moi vos preuves enfin votre preuve et je répondrai bismillah avec le nom de dieu salem shalom à vous rave et à tous les croyants de la planète tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre réponse rapide et votre démarche louable qui est de défendre votre religion mon but ou le but du musulman n'est pas que vous vous reconvertissez ni vous ni votre peuple et que vous deveniez musulman comme nous notre branche est la dernière de cette histoire que vous savez très bien sa proximité 5 1960 années lunaires et vous connaissez plus que nous la proximité du compte à rebours je ne parle pas en tant que imam mais en tant que simple croyant qui avec l'équipe avons lu tous les livres célestes et avec le dernier nous avons compris que nous vivons dans un monde de mensonges où le rabbin l'imam et le prêtre ont oublié le kitab qui est la totalité de la révélation que gabriel et sur lui a descendu avec mesure sur tous les prophètes cette révélation qui appartient à une seule branche depuis abel le juste jusqu'à mohamed le digne d'être loué et vous juif comme nous musulmans comme les chrétiens ont préféré lire des tonnes de papiers écrits par des personnes qui eux mêmes n'ont jamais dit avoir la vérité mais ils ont fait des cours en public et des essais d'exégèse un peu comme vous aujourd'hui et comme un peu tout le monde c'est comme si vous monsieur raven chaya vous mouriez aujourd'hui avant d'avoir débattu avec moi ou un autre frère de la branche des musulmans et que votre phrase qui accuse le coran et les autres êtres humains de crapaud deviennent inversés dans votre midrash jusqu'à la fin du temps je vous ai posé la question suivante comment pouvez-vous nous expliquer l'histoire de melchisedec malik sader et le fait qu'il est né avant le déluge et qu'il apparaît auprès d'abraham paix sur lui et l'autre paix sur lui et même à l'époque de moïse paix sur lui sous plusieurs mots et votre réponse a été toute faite nos anciens ont dit dans le talmud que ça pouvait être sommes le fils de noé et là vous sortez du livre céleste et même de la torah pour écouter des conjectures donc votre réponse n'est pas valable aux yeux de dieu et de tous les auditeurs j'attends une réponse d'un livre céleste à ce sujet car nous dans le coran nous avons la réponse que je vous donnerai en débat in challah ensuite pour lilith la folle vous dites qu'elle n'est pas noté dans la torah et vous sortez du talmud qui est une histoire racontée par des hommes que un homme a dit que adam avait une première femme mais vous jouez avec les mots ce n'est pas dans la torah mais c'est dans le livre dans lequel vous tirez vos sagesse le livre de siracide qui est loukman qui a une sourate un chapitre dans le noble coran il y est cité comme la première fille de adam et comme une personne diabolique et à cause de l'exégèse tordu de cette époque le mot a changé de sens et est devenu femme de adam c'est la soeur jumelle de caïn car comme vous savez les enfants naissaient par père un garçon et une fille cette fille lilith avec laquelle caïn s'est marié qui s'appelle aussi isis aphrodite comme vous savez très bien et au sujet du changement de sens des mots des filles de lot on en parlera en débat si vous le voulez toujours pas de problème au fait pour revenir au sujet le coran est la clé et vous avez la porte et ça c'est la preuve de sa véracité nous avons une seule religion qui est l'islam islam ce personnage qui a montré la guider depuis l'époque de noé en passant par abraham paix sur lui et sur eux nous aussi nous avons nos erreurs de compréhension et seul l'union peut faire jaillir la vérité paix sur vous et faites gaffe car les cieux tremblent quand le talmud insulte jésus et marie paix sur eux venons tous au livre de dieu et balayons un peu nos exégèses farfelues qui contiennent beaucoup de vérité je ne le dis pas le contraire mais il faut faire un coup de balai et revenir au livre de dieu salam à vous salam à tout le monde on 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 on